Salut c'est Fatalordi et on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto sur Xenoblé 2. Alors je sais que j'ai dit que j'allais faire des vidéos sur Tornas mais j'avais une dernière vidéo que je voulais vous faire. J'ai failli ne pas la faire du tout mais je me suis dit allez quand même avant de faire Tornas on va finir le travail surtout que en période de coronavirus on a le temps de faire plein de vidéos donc on en profite. Un tuto sur les fragments d'armes c'est une vidéo que j'aimais faire, que je voulais, pardon, faire parce que avec les à la suite des nombreux let's play que je vous ai faits je me suis rendu compte que je récupérais à peu près toujours les mêmes donc je me suis dit mais pourquoi pas donner cette information aux autres joueurs pour les aider parce que oui il y a des fragments d'armes qu'on ait bien récupéré à chaque nouvelle partie parce que simplement ils sont efficaces et donc je vais vous montrer voilà ce qu'on peut récupérer en progressant dans l'aventure c'est pas forcément des fragments d'armes pour des builds post-game hyper optimisé c'est pas le but parce que là je peux vous citer matière lunaire, tachyon et compagnie mais c'est pas le but. Là c'est vraiment pour vous parler de fragments qu'on peut obtenir au cours de l'aventure voilà pour nous faciliter la vie pour avancer plus vite ce sont des fragments qui sont généralement récupérés également en speedrun après je vais vous dire sur quelles lames je préfère les équiper c'est pas forcément les mêmes lames dans les speedrun après bon les speedrun ça évolue aussi mais voilà moi c'est les lames sur lesquelles je les équipe voilà par par habitude déjà et parce que je trouve que c'est plus pratique comme ça pour pour jouer en casual mais voilà donc déjà qu'est ce qu'un fragment d'armes et bien c'est en fait l'équipement que vous allez donner à la lame qui va déterminer notamment toutes ces stats qu'on voit ici c'est à dire sa stat d'attaque parce que auto attaque en fait c'est l'attaque de la lame c'est sa puissance donc c'est hyper important taux de garde plus ou moins important ça taux de critique ça ça peut être intéressant et voilà donc ce sont ces trois stats primordiales et donc chaque lame peut équiper n'importe quel fragment et les fragments peuvent aussi avoir des effets bonus on verra que c'est très intéressant et donc je vais vous montrer plusieurs qu'on peut récupérer plus ou moins facilement au cours de l'aventure le tout premier il se trouve alors vu qu'on débloque la capacité d'équiper des lames à partir du chapitre 2 on commence mais simplement le tuto à partir du chapitre 2 je vais les récupérer en live à chaque fois ce qui implique que je vais refaire tout le jeu mais moi ça me fait plaisir parce que ton âge ça m'ennuie un petit peu donc le premier c'est dès le tout 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 début du chapitre 2 là vous voyez je viens d'arriver à Gormoth terre oublié on vient juste d'avoir Pira et donc vous l'avez compris le premier fragment dont je vais vous parler c'est tout simplement le tout premier fragment d'armes qu'on peut récupérer dans le jeu pourquoi ça parce que mais ça va être une manière d'augmenter rapidement la puissance d'attaque de Pira et vu qu'il ya un combat de boss juste après en fait c'est quand même important notamment si vous jouez en oracle du chaos c'est un combat de boss donc contre le batras qui est assez hardcore et donc c'est important voilà il est un petit peu caché et en lisant un petit peu les forums je me suis rendu compte que certains joueurs ne connaissaient pas son existence donc voilà vous voyez il n'est pas bien compliqué à trouver il est juste là dans ce coffre voilà c'est le fragment L alors il y en a qu'un seul dans ce coffre généralement dans certains corps vous pouvez obtenir plusieurs fragments mais ça c'est plutôt dans Tornage j'ai l'impression donc Xenoblade 2 dans le jeu principal les fragments on les obtient plutôt enfin ça dépend ça dépend en fait lui on l'obtient tout seul et donc ce fragment L mais vous voyez qu'il passe directement l'attaque de Pira de 17 à 43 c'est dire que limite on triple la puissance d'attaque de Pira et on augmente aussi son taux de critique ce qui est bien de ce fait bon on est qu'au début du jeu donc là mon Rex il est que niveau 4 il est tout pourri donc voyez que en force il a 27 en éther il a 27 aussi et donc avec Pira ça nous fait une attaque de 43 donc là Pira devient beaucoup plus forte donc ça c'est comme je l'ai dit hyper important pour le combat de boss qui arrive juste après et voilà c'est pour ça que c'est un fragment voilà qui est complètement gratuit qui permet de donner un beaucoup de pouces à Pira donc celui là il faut pas l'oublier deuxième fragment récupérable à Gormoth alors celui là c'est pas le plus important mais il est quand même assez sympa pour le début du jeu il donne une bonne attaque donc on va pas se priver pour cela on va aller donc là c'est dans le niveau supérieur les supérieurs droits de Gormoth on va se téléporter à la gorge des rochers qui est un repère qui est qu'on obtient assez rapidement et on va aller on va se rapprocher d'une zone un peu dangereuse puisque on va se rapprocher du taos c'est une zone qui est juste en dessous de lui donc pour ça le plus safe c'est d'attendre qu'il s'en aille ou alors si vous avez le DLC vous pouvez désactiver l'hostilité des monstres bon c'est un peu de la triche donc le plus safe ça reste d'attendre qu'il s'en aille voilà alors attention parce qu'il peut nous repérer d'assez loin attention on peut vous faire repérer par les renforts aussi c'est une zone assez haut niveau pour le début du jeu voilà on attend bien qu'il s'envole vers d'autres horizons et là en dessous de lui vous avez une grosse racine donc on va se mettre du côté gauche dans ce sens par rapport à la racine et vous voyez qu'en dessous il ya une plateforme donc on se laisse tomber ça fait un petit peu dark souls et ici il ya un coffre alors dans xenoblade 2 2 ce coffre est gratuit c'est à dire que vous n'avez pas besoin de compétences de terrain pour l'ouvrir d'entendre assez différent mais bon c'est pas le sujet là la vidéo tuto ne porte que sur le jeu principal xenoblade 2 2 et donc vous l'avez peut-être aperçu nous avons obtenu le fragment écaille fragment écaille moi je vous conseille de le donner à de remarque pourquoi pas pira parce que pira on va obtenir un nouveau fragment pour elle qui sera beaucoup plus puissant donc le écaille on va le donner plutôt à de remarques voilà d'ailleurs dans cette sauvegarde je l'avais donné aucun fragment vous pouvez en récupérer d'autres en cours de route bon j'en ai pas parlé parce qu'ils sont pas très intéressant voilà le fragment écaille qui donne quand même une attaque de 62 à de remarques c'est aussi beaucoup pour le début du jeu puisque si on regarde il ya à ce niveau du jeu elle a 38 ans et terre bon on peut lui donner aussi des accessoires comme le chapeau ça fait 60 voilà donc 60 et 62 ça commence à faire 120 en attaque pour le début du jeu c'est quand même pas mal et je vais pas faire de couplure je vais directement aller chercher le fragment suivant qui est pas très loin qui est lui c'est vraiment mon fragment préféré de tout le jeu voilà si vous avez regardé mes let's play bon vous savez duquel il s'agit pour cela on va se diriger un peu plus loin on va s'aventurer un peu plus profondément dans gormoth attention à pas se faire attaquer par les taos évidemment les gros snipers on va récupérer le repère du de l'arbre guide si ce n'est pas déjà vu pour vous moi c'est vrai que là j'ai recommencé le jeu donc pour moi je je redécouvre tout le jeu mais pour vous évidemment il ya des chances que vous ayez déjà une partie entamée quand vous regarderez cette vidéo et le fragment qui nous intéresse se trouve dans cette direction mais pas en haut mais par pas par en bas non plus mais par le milieu c'est à dire qu'on va emprunter le chemin le petit passage secret qui est dans le pont pour cela on va prendre l'entrée qui est par là alors attention ici c'est une zone assez dangereuse parce qu'il ya des wolfs bon ils sont pas trop dangereux mais il ya notre bon vieux barbarossa qui est par là donc on va se dépêcher d'entrer là et si vous êtes aggro le fait de s'agripper à une échelle comme ceci quitte le combat donc vous êtes safe à peu près et donc là on va atteindre le pont coupe souffle et il suffit d'aller au fond de ce chemin alors je voulais pas montrer là mais les speedrunners peuvent se laisser tomber du dessus du pont pour réentrer par les ouvertures ça se fait relativement facilement mais je préfère vous montrer l'entrée officielle même si là c'est vrai que vous l'avez peut-être pas bien vu parce que je me suis laissé tomber du haut de la colline bon c'est vrai que c'était plus visible depuis l'entrée de l'entrée de Thoregoth de la ville parce que l'entrée de ce chemin en fait est symbolisé et repéré par des petits fruits lumineux comme ça pour ça que moi la première fois que je l'avais découvert ce chemin en fait c'était grâce à ça justement et c'était la nuit et il pleuvait donc on n'y voyait rien mais justement c'est ça qui m'a attiré et je me suis dit ah tiens il ya un passage secret ici donc nous arrivons dans la caverne de l'ermite et on se laisse tomber tout au fond et un coffre nous y attend cela est aussi gratuit aucune compétence terrain est nécessaire et on récupère ce qui nous intéresse voilà c'était l'objet rose le fragment amethyst alors ici j'attire votre attention sur le fait que on peut tomber et si vous tombez vous ne pouvez plus remonter rapidement ici ce qui veut dire que vous il ya un risque que vous ratiez le fragment si vous vous re téléportez alors que vous avez ouvert le coffre le fragment aura disparu donc attention surtout quand vous ouvrez le coffre ne tombez surtout pas bon il faut quand même être assez maladroit pour tomber à ce moment là mais on sait jamais le fragment amethyst voilà mon fragment préféré de tout le jeu que je recommande fortement d'équiper à pyra ce qui n'est pas forcément le cas dans les speedrun mais moi en cajoule c'est ce que je recommande ça lui donne déjà ce qu'on remarque c'est une attaque de 134 voilà je vous disais que les 62 remarques c'était beaucoup là pour pyra ça donne 134 ce qui veut dire que lorsque vous allez équiper ce fragment en gros vous allez rouler sur tous les boss du chapitre 2 voilà là c'est auto win facile donc le taux de critique baisse un petit peu par rapport à ce que j'avais tout à l'heure c'est pas très grave les coûts critiques à ce niveau du jeu c'est pas très important puis entre 14 et 19 il ya pas une grande différence et l'autre gros bonus de ce fragment amethyst c'est qui il augmente l'agilité de 50 c'est une valeur entière c'est pas un pourcentage les valeurs entières c'est ce qui a de plus efficace pour le début du jeu quand on donne de faibles stats voyez que là mon rex a directement une agilité de 99 quasiment de 100 en agilité sachant que je lui ai aussi débloqué la compétence qui augmente son agilité de 20 voilà ce qui me donne environ 100 en agilité ce qui veut dire que à ce niveau du jeu rex peut esquiver quasiment toutes les attaques voilà sachant que dans la ville de thor et goth ici je ne l'ai pas mais vous pouvez en plus lui équiper les bottes du loup qui augmente encore plus son agilité donc rex devient vraiment broken grâce à ce fragment amethyst il est vraiment hyper important ou du moins hyper intéressant à ce stade du jeu c'est vraiment très 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 puissant toujours sur le fragment amethyst j'ai peut-être pas assez insisté là dessus mais en fait je vous recommande vraiment et c'est pas une blague de laisser ce fragment sur pyra pour tout le jeu c'est à dire que pyra elle va rester avec ses 130 bon elle va monter un petit peu avec la confiance mais elle va rester autour de 130 150 max en attaque mais vraiment ce bonus de 50 en agilité c'est ce qui va faire toute sa valeur ajoutée puisque grâce à ça vous allez pouvoir faire un build esquive sur rex notamment bon je passe paul ici mais vous allez avoir une lame qui va booster votre esquive et donc pyra va servir de lame de soutien en fait elle va apporter du soutien à l'équipe que vous pourrez combiner mais soit avec la fameuse lame esquive soit avec des katanas plein d'autres choses rex c'est vrai qu'il peut à peu près tout faire et donc les pyra en fait elle va plus avoir beaucoup de rôles intéressants à la fin du jeu parce que ce sera pas un très bon dps ce sera pas un bon temps qu'elle sera servira un petit peu à rien et du coup le seul rôle vraiment efficace qu'elle a et bien c'est simplement de porter un fragment amethyst qui donne un bonus de 50 en agilité à rex de manière assez gratuite et donc voilà c'est ce qui fait toute la puissance de ce fragment aussi c'est qu'il est très très puissant au début du jeu mais il reste utile jusqu'à la fin du jeu et enfin dernier fragment très intéressant quand on peut obtenir dès le chapitre 2 pour celui ci il faut au moins avoir débloqué poppy alpha puisque on va avoir ici besoin de ses compétences de terrain cette fois ça se passe à argentum à la centrale de commerce par exemple voilà et c'est un coffre qui est un petit peu caché celui là en même temps vous allez me dire tous les coffres que je vous ai présenté jusqu'à présent il s'était assez caché donc en même temps c'est le principe c'est ça que j'aime bien avec le jeu c'est que il récompense un petit peu l'exploration même beaucoup voilà donc on se laisse tomber sur le pont c'est vrai que je fais la manip un peu vite on se laisse tomber ici là où il y a ces espèces de cornets et le coffre se trouve ici caché dans un coin donc pour cela on a besoin de culture en open et de concentration donc culture en open c'est poppy alpha qui est là donc on est obligé d'attendre poppy alpha pour l'ouvrir et là aussi alors ce qu'il y a de bien dans ces coffres là c'est qu'en général ils ont à la fois du bon stuff et aussi beaucoup d'argent et des crises au coeur donc ça c'est bien et nous récupérons le fragment bobine et donc depuis le début pira on lui a équipé le fragment amethyst et je vous ai dit de le laisser équiper sur elle certes le fragment bobine c'est un fragment qui est très puissant c'est le fragment le plus puissant qu'on peut obtenir au chapitre 2 quasiment c'est un fragment qui est très puissant qui a plus d'attaque que le fragment amethyst quasiment deux fois plus donc c'est énorme mais je vous ai dit que le fragment amethyst on préfère le laisser sur pira jusqu'à la fin du jeu grâce à son bonus d'agilité dromar quand lui a équipé le fragment écaille et à ce niveau du jeu de toute manière il n'est pas accessible ni toujours emprisonné et par contre on vient de débloquer une toute nouvelle lame qui est poppy alpha et elle elle a pas encore de fragments et donc pourquoi pas l'équiper à elle ça lui donne une attaque énorme de 160 et ça lui donne un taux de garde très élevé fragment bobine c'est plutôt un fragment défensif de base même si de prime abord on n'irait pas comme ça et donc ça se combine bien avec poppy alpha puisque c'est une lame défensive donc on peut l'équiper à poppy alpha encore une fois c'est pas forcément ce qui est fait en speedrun mais moi je vous montre ma manière de faire voilà et de ce fait et bien oui c'est bel et bien poppy alpha notre tank défensif qui a l'attaque la plus puissante du jeu à ce stade voilà et donc avec rex qui déjà avec son fragment amethyst enfin avec pira et son fragment amethyst on pouvait déjà rouler sur tous les postes du jeu logique puisque on possède l'attaque frappe roulée loul mais en plus on a poppy alpha qui est littéralement quasiment encore plus puissante voilà donc le chapitre 2 on veut dire que ça va bien se passer ensuite à uraya durant le chapitre 3 et bien là je n'ai pas de fragments spécifiques à vous proposer néanmoins vous pouvez acquérir facilement des fragments amethyst pour pira ou pour d'autres lames parce que moi je le mets à pira mais après vous pouvez en équiper à toutes les lames que vous voulez ça donnera des effets différents pas forcément des bonus d'agilité mais ça reste un fragment qui est très puissant ce niveau du jeu donc il est tout à fait jouable pour le chapitre 3 et donc ici à uraya au niveau de la tête si on se téléporte au sommet de la couronne et bien on peut drop des fragments amethyst sur des monstres communs ce sont ceux là les espèces d'ankylosaures les rhinos nomades voilà il y en a trois ou quatre dans cette zone et donc eux ils peuvent drop le fragment amethyst alors c'est un drop rare donc vous n'allez peut-être pas l'avoir du premier coup mais disons que voilà c'est une manière assez simple de l'avoir si vous l'avez raté on va dire la première fois à gormote si vous l'avez équipé sur une lame que vous avez relâché ou que vous avez équipé un nouveau fragment à la place et que vous le regrettez et bien sachez que on peut obtenir très facilement des fragments amethyst sur ces monstres là c'est des monstres communs donc bon c'est pas non plus des monstres extrêmement puissants voilà donc peut-être que le combat est un peu long à ce niveau du jeu mais c'est un combat qui reste facile donc vous pouvez obtenir des fragments amethyst très facilement à ce moment du jeu voilà mais à part ça au niveau du chapitre 3 il n'y a pas de fragments miracles à ma connaissance qu'on peut obtenir comme c'était le cas pour le chapitre 2 c'est vrai que le chapitre 2 était extrêmement généraux à partir du chapitre 4 vous allez avoir accès à un fragment extrêmement puissant que d'ailleurs vous pouvez récupérer en deux exemplaires à deux endroits différents le premier exemplaire se trouve à torigot donc c'est à la fontaine le le centre de la ville alors quand je vous dis qu'on peut le récupérer à partir du chapitre 4 en vérité on peut le récupérer avant mais c'est à dire dès le chapitre 2 dès qu'on arrive à torigot en fait c'est ce qui est fait en speedrun new game plus par exemple mais dans une partie classique on veut dire que on n'a pas tout à fait les compétences de terrain nécessaires et donc en général on attend le chapitre 4 ou là on a beaucoup plus de choses donc là pour vous situer précisément quand je parle du chapitre 4 je parle de la partie une fois qu'on a fini la mini quête justement qui se passe à gormat avec les les bandits là de sorte que on ait accès à wolfrick là je l'ai éveillé sur rex voilà le fait d'avoir le fric ça permet d'obtenir force herculéenne de niveau 1 ici il n'y a pas besoin de monter wolfrick à ce niveau du jeu wolfrick de toute façon il est très intéressant parce qu'il donne aussi concentration et à côté normalement quand on arrive chapitre 4 poppy a eu le temps de passer à la prouesse clé niveau 2 ce qui permet de débloquer pour elle la culture en open niveau 2 et par contre vous voyez que poppy même en étant avec son sociogramme niveau 2 elle a que un seul niveau de force herculéenne c'est pour ça qu'on a éveillé wolfrick ici après comme je l'ai dit on peut ouvrir ce coffre dès le chapitre 2 parce que la seule chose qui nous manque en fait c'est la force herculéenne niveau 2 de poppy donc pour ça simplement ce qu'il faut faire c'est monté poppy au sociogramme niveau 3 mais vous voyez que ça demande quand même un certain temps bon voilà c'est juste que du coup autant aller jusqu'à chapitre 4 voilà bon après si vous jouez alors c'est pas mieux que plus portant c'est en avec les bonus du dlc si vous possédez le dlc vous avez les sources d'amour et vous pouvez monter poppy au niveau 3 très facilement donc là je récupère le fragment bois qui est donc ce fragment extrêmement puissant parce que vous voyez que wolfrick passe à 280 en attaque sachant que là il est encore en confiance e donc sociogramme niveau 1 et donc quand vous allez monter sociogramme niveau 2 puis 3 très rapidement son attaque va beaucoup monter donc 280 pour ce niveau du jeu c'est énorme pour rappel notre lame précédente enfin notre lame la plus puissante jusqu'à présent c'était poppy avec 169 on a débloqué roc au passage aussi mais bon lui il est tout pourri par contre wolfrick c'est une lame qui extrêmement puissante et donc ça vaut le coup de lui équiper un fragment extrêmement puissant plus l'arme porte bien son nom la lame l'arme résultante du fragment bois ça s'appelle la lance de la souffrance est effectivement avec cette lance là où le fric va faire de gros dégâts même si vous allez voir que il ya une autre arme un autre fragment extrêmement puissant qui va nous attendre dans quelques chapitres suivants mais on peut récupérer ce fragment bois dans un autre coffre mais pour cela il faut avancer dans le chapitre 4 toujours jusqu'à mordaine nous sommes toujours au chapitre 4 alors cette fois il faut faire un peu de marche déjà il faut avoir accès à mordaine et donc cette fois ci on se retrouve au niveau inférieur au quartier des tuyaux bon vous voyez le début du jeu est là donc là il faut marcher un petit peu jusque là on essaie de récupérer les repères évidemment pour se téléporter petit à petit et si jamais on tombe sur des monstres coriaces et le deuxième fragment bois se trouve caché dans le coin qu'il ya là bas donc là pas de problème l'astuce ici c'est bon voilà au moins on a bien fait de récupérer le repère parce que il peut y avoir des ratés là c'est une petite erreur de ma part puisque une astuce pour pas vous faire embêter par les monstres enfin du moins pour pas vous faire one shot comme ça bêtement faut donner la plume à votre tank voilà comme ça il aura de l'agro direct sur lui et vous vous pourrez continuer à courir librement donc là ouais l'astuce ici c'est de tous les agros ensuite vous allez sur l'échelle ça quitte l'agro et comme ça ils sont tous des agros tandis que bon d'accord ok ça m'a fait mentir en principe j'avais le gros scorpion donc il aurait pas dû revenir comme ça direct ok c'est peut-être parce qu'ils visent et aura je sais pas là normalement à partir de là on est safe donc là faut se laisser tomber ici alors attention à la hauteur il faut pas mourir non plus vérifiez bien que vous avez votre vie à fond attention de pas s'approcher trop des monstres moi a priori il nous tourne le dos donc il nous aggro pas mais on sait jamais si on s'approche trop et dans ce coffre là on obtient un deuxième fragment bois voilà ce coffre là ne requiert aucune compétence de terrain celui-là est complètement gratuit donc ça fait plaisir et très facile à obtenir et donc encore un fragment bois qui dit fragment bois dit grosse attaque là vous voyez que là j'ai déclenché le script au début de mort arden donc on a des blocs et mitra son attaque par défaut c'est 168 et vous voyez que avec le fragment bois on passe à 300 donc là aussi on double quasiment la puissance de mitra donc là aussi c'est quand même relativement sympathique et voilà comment obtenir deux fois un même fragment extrêmement puissant pour de la manière de très puissante un mitra et vous le fric surtout on dirait pas comme ça mais enfin si on dirait d'ailleurs c'est un gros bourrin donc voilà avec ça normalement il n'y a pas de souci pour passer le chapitre 4 en toute sérénité chapitre 5 on a fini le chapitre 4 donc nous avons obtenu morag et brigitte qui sont des tanks basées sur l'esquive et donc vu que au début du chapitre 5 on est aux alentours du niveau 35 à peu près et bien c'est le moment de récupérer l'un de mes fragments préférés je pense que c'est le plus puissant de tous enfin du moins le plus efficace puisqu'il va apporter énormément à l'équipe c'est le fragment pentagone alors pour le farmer alors puisqu'il va falloir le farmer celui là malheureusement je pense qu'on peut le trouver dans certains coffres mais j'en connais pas le lieu donc mais il est très simple à former un quand on est au chapitre 5 donc moi je vous recommande ce lieu qui est la couronne du sanctuaire dans l'estomac du raya et ici vous avez trois ruches et à côté de la ruche vous avez trois sticks enfin vous avez des sticks illumis qui veulent et donc c'est sur eux que se drop le fragment pentagone alors c'est un fragment rare donc ça peut mettre un certain temps à se drop mais l'avantage de cet endroit c'est que mais vu qu'il ya beaucoup de petits moustiques eh bien vous avez non seulement ils ont pas beaucoup de vie donc vous les tuer rapidement et en plus mais vu qu'ils sont nombreux peu vous avez plus de chance de drop le fameux fragment vous avez une ruche qui est là sachant que la ruche elle va invoquer à l'infini des moustiques donc c'est tout bénef pour nous vous avez une autre ruche qui est là bas et vous avez la troisième qui est là attention à celle là parce que vous voyez qu'il ya le lexos qui survolent au dessus mais bon il est niveau 41 on va dire là on est aux alentours du niveau 35 donc il devrait pas être mortel a priori au pire c'est pas grave si vous voulez jouer absolument safe vous farmez que celle là et donc ça permet d'obtenir le fragment pentagone vous allez voir c'est un fragment qui est très intéressant donc le sujet principal ici on va dire que c'est morag et brigitte donc voilà le fragment fragment pentagone déjà c'est un fragment rare qui a une bonne attaque il augmente beaucoup l'attaque de brigitte par rapport à son attaque de base avec laquelle on la débloque alors là je l'ai déjà équipé donc on peut pas voir mais ça augmente son attaque mais surtout ce qui est intéressant c'est son effet bonus augmente l'agilité tout comme le fragment amethyst pour pira au début du jeu et bien là c'est le même effet qui veut augmenter l'agilité sauf que en fait à ce stade du jeu chapitre 5 on a accès à beaucoup de lames qui peuvent augmenter l'agilité mais surtout il ya beaucoup de lames qui sont compatibles avec le fragment pentagone pour avoir ce bonus d'agilité ce que j'appelle beaucoup de lames en fait ce sont toutes les lames de katana brigitte peut être considérée comme une lame katana ou du moins elle a les mêmes effets sur les fragments d'armes donc déjà hop un bonus de 50 sachant que elle a un modificateur d'agilité de 15% sachant que morag elle arrive avec les bottes estivales qui donne 15 et on peut avoir très facilement les bottes coquillages qui donne 20% le but c'est vraiment de maximiser l'agilité comme un port et à côté mais je lui équipé de lames katana après les bonus de stats on s'en fout là par exemple lui un modif un modif force 9% c'est pas grave lui voyez que j'ai la chance d'avoir un modif agilité 11% donc lui il va être très intéressant mais surtout ce qui est important c'est simplement que ce soit des katana pour qu'ils aient tous les deux même tous les trois je dirais le bonus de 50 en agilité ce qui veut dire que rien qu'avec ses trois fragments pentagone j'ai un bonus de enfin morag a un bonus de 150 en agilité plus le modificateur de 11% ici plus le modificateur de 15% ici plus les deux accessoires de morag que je viens de vous montrer plus dans son sociogramme elle a un bonus ici d'agilité de 20 pour celui n'est pas très intéressant et plus ici oui dans le coin tout à fait à droite vous avez encore un bonus de 10% ce qui fait que à ce niveau du jeu vous voyez que là ma morag elle a 439 en agilité sans compter les compétences de brigitte 439 d'agilité à ce niveau du jeu ça veut dire que morag est invincible globalement c'est ça que ça veut dire voilà surtout que évidemment vous pouvez aussi équiper des coeurs auxiliaires esquives enfin parades en tente max par exemple ou parades quelque chose là je pense que j'en ai pas il faut chercher dans esquives améliorées ouais là j'en ai pas mais bon vous avez aussi des coeurs auxiliaires pour augmenter encore plus votre esquive voilà et tout ça c'est vraiment grâce aux fragments pentagone parce que c'est vraiment eux avec ce bonus de 50 cumulés qui permettent de monter énormément la stat d'agilité là on parle de morag mais ça vaut aussi pour les autres personnages puisque le fragment pentagone mine de rien il est assez intéressant pour tout le monde et notamment il est aussi intéressant pour rex puisque en l'équipement à rock rock obtient aussi un bonus d'agilité de 50 rock en général il sert pas à grand chose mais là mais le fait d'avoir ce bonus et ben ça le rend assez intéressant en l'âme de soutien tout comme pire si vous avez suivi mes conseils elle possède toujours son fragment amethyst elle c'est amethyst c'est pas pentagone attention elle possède toujours son fragment amethyst qui donne aussi un bonus de 50 ce qui veut dire que rex grâce à pire et rock qui sont de l'âme un petit peu aux f à ce niveau du jeu eh bien il a quand même un bonus de 100 en agilité combiné à l'appréciance de mitra qui augmente l'esquive ça veut dire que rex aussi peut esquiver la plupart des attaques et est donc extrêmement puissant alors pour info par contre attention j'en ai pas parlé mais durant le chapitre 4 pyra disparaît de l'équipe ça veut dire que vous perdez le fragment amethyst durant le chapitre 4 je parle pour mordaine mais une fois que vous arrivez au chapitre 5 vous récupérez à la fois pyra et mitra donc c'est intéressant vous pouvez très bien équiper une lame katana à rex pour encore avoir un fragment pentagone puisqu'ils sont relativement simple à farmer franchement vous pouvez les donner à tous les personnages de l'équipe ils sont super forts donc là alors si on regarde pour mitra par exemple mais on voit que ça monte sa chance alors la stade de chance bon c'est pas extrêmement utile enfin disons c'est pas la stade la plus importante du jeu disons que ça peut servir pour avoir pour forcer les déséquilibres de wolfrick pour avoir plus de chances d'en faire pour favoriser les coups critiques pour mitra pour wolfrick et pour rock et pour tout le monde finalement donc ça reste un bonus comme un autre on crache pas dessus vous voyez aussi que ça augmente l'attaque de mitra d'une quantité non négligeable je l'ai pas j'ai pas changé son fragment c'est toujours le fragment bois qu'on a récupéré au chapitre précédent mais là vous voyez que le fragment pentagone il a quand même une attaque supérieure donc c'est bien pour wolfrick pareil ça augmente son attaque par rapport aux fragments bois ça donne un bonus de 500 pv en plus ce qui rend rex encore plus tanky parce que l'inconvénient de wolfrick et de mitra enfin et de même de rock l'inconvénient des lames à attaque en général c'est qu'elles ont de très mauvaises défenses on le voit là 5 5 c'est vraiment tout pourri donc rex n'est pas contre de recevoir des pv supplémentaires à ce niveau du jeu donc crois qu'on l'a vu c'est un bonus d'agilité après pour nia c'est un peu moins intéressant là sur dromar comment c'est un effet un petit peu osef quoi que je dis ça mais en fait pas tant que ça puisque alors je vais revenir dessus juste après sur les boulets par exemple ça montre la dextérité bon ça pour le coup c'est c'est un petit peu osef aussi du bon voilà ça renforce la précision bon c'est c'est mieux que rien encore une fois c'est comme le bonus de chance c'est parce qu'elle est plus utile mais ça reste appréciable ça reste un bonus quoi il ya certains fragments qui donne pas de bonus mais lui il en donne voilà sur poppy bêta qu'on a reçu à la fin du chapitre 4 et qu'on avait déjà oublié parce que morag la surpasse complètement ça augmente son attaque quasiment ça double son attaque là aussi quasiment non peut-être pas on va dire plus 50% plutôt faut pas abuser ça donne un bonus d'hostilité donc c'est mieux que rien et sur poppy alpha c'est également extrêmement puissant parce que ça augmente son taux de garde la voyez je passe à 52% donc c'est vraiment énorme là aussi voilà donc fragment pentagone top tier voilà c'est vraiment il est super facile à farm voilà c'est chapitre 5 niveau 35 ça rime fragments pentagone et donc maintenant je reviens sur l'effet de tauromark qui a l'air comme ça un petit peu pourri en chance de tuer des monstres aquatiques c'est pas terrible sauf que en fait ça peut être intéressant pourquoi cela parce qu'il ya un autre spot de farm pour les fragments pentagone cette fois ci c'est à gormott sur le niveau supérieur droit il faut aller aux chutes de varnax la cascade puisque ce fragment pentagone il se drop pas uniquement sur les moustiques du ria il se drop aussi sur les bernis de gormott et ça c'est intéressant donc moi je vous recommande de farmer ici donc chute de varnax et de farmer le bernier qui est vraiment tout à fait dans le coin au fond parce que il a un niveau un peu inférieur par rapport aux autres les autres sont plus au niveau 39 et quelques alors s'ils veulent bien pop voilà bon ils ont 36 37 38 39 souvent lui il a tendance à avoir un niveau un petit peu inférieur donc il est plus facile à farm alors attention parce qu'il ya deux types de berniers ça c'est un bernier cuirassé c'est bien celui là qu'il faut farm c'est celui qui a la carapace entièrement en pierre à côté vous avez les berniers diamantés eux ils ont des diamants plus cela ne droppe pas le fragment pentagone attention non farm uniquement les berniers cuirassé donc c'est quoi l'avantage de ce bernier par rapport aux moustiques déjà c'est considéré comme un monstre aquatique donc en théorie on a une chance de le tuer avec si vous équipez un fragment pentagone sur dromarck ou sur les anneaux en général donc là on peut tenter bon je pense que ça marchera pas mais ce serait marrant que ça fonctionne mais on va y revenir sur cet effet de mort en un coup mais surtout là je me contentais de faire des auto attaques je vous parle en même temps mais surtout ce qui est intéressant avec ce combat là ce bernier c'est qu'il se trouve à germott qui est une zone accessible dès le chapitre 2 et si vous avez vu mes autres vidéos je vous ai fait un tuto pour vous apprendre à farmer des soros niveau 90 dès le début du chapitre 2 donc si on est capable de farmer des soros ça veut dire qu'on est aussi capable de farmer des berniers niveau 36 et donc ça veut dire que en réalité les fragments pentagone on peut les obtenir dès le chapitre 2 pour ma part mais je m'en étais servi je m'étais servi de cette astuce dans mon let's play oracle du chaos alors je l'avais pas récupéré au chapitre 2 j'avais dû le récupérer au chapitre 3 pour faire le dernier combat du chapitre 3 contre malossi à cause mais voilà en connaissant l'astuce des effets qui tuent en un coup donc avec poppy alpha ou alors là en théorie nia est capable de le tuer en un coup et bien on peut récupérer le fragment pentagone dès le chapitre 2 à quoi ça va servir alors chapitre 2 déjà juste pour son bonus d'attaque ça va être très intéressant parce qu'on a vu qu'il est plus fort que le fragment bois qui était déjà extrêmement puissant il est beaucoup 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 plus fort que le fragment amethyst après sur pira je préfère le fragment amethyst quand même mais pour avoir une puissance d'attaque fragment pentagone est beaucoup plus puissant à partir du chapitre 3 si vous avez vous avez vendamme avec roc donc lui peut avoir un bonus d'agilité extrêmement puissant et chapitre 2 et 3 vous pouvez tout à fait éveiller des lames communes ou même des lames rares katana perceval par exemple c'est ce qui m'était arrivé dans mon let's play donc voilà vous pouvez tout à fait obtenir des katana donc c'est vraiment intéressant de farmer ce berni des bonus de 50 en agilité dès le début du jeu si vous en cumulez plusieurs pour chapitre 2 voire chapitre 3 vous êtes quasiment invincible voilà donc c'est vraiment extrêmement intéressant alors il ya un autre spot de farm qu'on peut auquel on peut obtenir ses fragments alors là j'ai essayé de d'activer l'effet de mort en un seul coup de dromark mais bon ça a pas l'air ouf bon c'est pas grave ça n'a pas marché c'est pas grave moi je vous conseille plutôt de nous farmer les les moustiques ainsi vous commencez à former début chapitre 5 et donc il ya un troisième spot de farm à ur non à l'efteria je connais dans le chapitre 5 normalement on avait bloqué cette zone c'est dans la mer de fonset et on se téléporte au port d'isheva et cette fois c'est sur un monstre unique voilà pour d'isheva et le monstre unique à farmer est juste en face de nous sous notre nez c'est harry le point céleste alors c'est quoi l'intérêt de farm un monstre unique par rapport à des monstres communs honnêtement je sais pas trop mais disons que voilà si vous oubliez quel monstre commun il faut farmer eh ben lui il est là une fois que vous l'avez tué de vous pouvez le faire pop à sa tombe n'importe quand quand vous voulez voilà et donc alors peut-être qu'il a des chances de drop supérieur je suis pas sûr mais voilà il faut savoir que vous pouvez aussi trop des fragments pentagone sur ce monstre là voilà et donc mais une fois que vous avez fait le plein de fragments pentagone pour tous les personnages de l'équipe à partir de là le chapitre 5 devrait être un peu plus simple puisque mine de rien c'est des combats qui commencent à être assez tendus avec notre ami qui nous attend juste là au port et les fameux combats de tempérantia qui peuvent être assez difficile si on n'est pas si on n'est pas bien équipé et donc le fait de bien se renforcer avec les fragments pentagone ça nous facilite grandement la vie chapitre 6 maintenant là ça va être très important puisque on va récupérer des fragments qui pourront vous servir pour toute la suite de l'aventure voire même plus loin puisque c'est des fragments qu'on n'est pas censé avoir cette fois à ce niveau du jeu c'est vraiment on peut considérer ça comme une sorte de bug disons que c'est ça n'a pas été prévu par les développeurs pour cela moi je vous conseille de le faire dès le tout début du chapitre 6 c'est à dire avant la toute première cinématique parce que au cours du chapitre 6 morag va quitter l'équipe temporairement parce qu'elle a des choses à faire ailleurs et du coup vous n'aurez plus accès à ses lames et vous n'aurez plus accès surtout à ses compétences de terrain parce que le coffre qu'on va récupérer là il nécessite des compétences de terrain il en nécessite un certain nombre donc c'est important d'avoir tous les pilotes possibles pour avoir le plus de lames possible donc là vous voyez que moi j'ai mon rex génia j'ai mon rague donc qui n'a pas encore quitté l'équipe 1 c'est pour ça je vous dis vraiment dès vous arrivez chapitre 6 vous arrêtez de respirer et vous allez récupérer ce fragment direct torah qui est toujours là et on a aussi dit que qui peut servir si jamais vous n'avez plus morag ou alors si vous avez vu des lames sur lui il peut servir aussi pour cette technique pour voir ce coffre vous aurez besoin de deux compétences de terrain maîtrise de la terre niveau 4 c'est pour ça que c'est important c'est un niveau assez élevé donc si vous avez pas assez de lames de terre vous risquez de pas pouvoir faire la manip et il faut aussi courage un niveau 2 alors ça c'est pas compliqué vous avez poppy bêta qui peut avoir courage niveau 2 très facilement alors moi je l'ai que au niveau 1 ici parce que je l'ai pas du tout utilisé mais oui il suffit de monter poppy bêta au niveau 2 du sociogramme ça se fait hyper facilement et après faut lui donner des légumes bon ça c'est hyper facile donc courage niveau 2 soit vous avez poppy bêta tout seul soit ici moi j'ai eu la chance d'avoir gorg qui possède courage dès le début voilà donc un de gorg et un de poppy bêta ça fait 2 donc là on est bon et pour maîtrise de la terre mais là ça va dépendre des lames que vous avez éveillé si vous avez eu la chance ou pas vous avez vous le fric qui a quand même maîtrise de la terre au moins niveau 1 mais qui peut monter à peu près ce niveau du jeu au niveau 3 donc c'est quand même assez simple sauf que ici j'avais la flemme et en speed run on a la flemme aussi et donc on s'arrange pour obtenir des lames de terre sur d'autres pilotes donc là vous voyez alors pour info toutes les lames communes ont maîtresse de la terre par exemple lames communes de terre ont tous maîtresse de la terre au moins niveau 1 voilà c'est vous pouvez pas voir une lame commune sans maîtresse de la terre donc ça c'est une bonne nouvelle et donc là j'en ai une sur nia j'en ai une sur morag et j'en ai même deux sur morag voilà et donc en tout ça me fait bien quatre et donc il nous faut bien quatre maîtresses de la terre et de courage donc là on a ce qu'il faut donc au chapitre 6 pourquoi chapitre 6 d'ailleurs ça se passe à tempérantia parce que au chapitre 5 on n'a pas accès à la zone ouverte de tempérantia en fait c'est scripté si vous essayez de tomber du titan ça vous fait un game over et donc on est obligé d'attendre le chapitre 6 pour avoir accès à tempérantia voilà donc on peut se téléporter enfin on peut accéder à la source veneflor et donc le but ça va être d'aller dans le territoire des jagrons et pourquoi depuis tout à l'heure je vous dis que on n'est pas censé y arriver accéder à ce coffre à ce moment du jeu parce que le territoire des jagrons c'est une zone post game c'est des monstres niveau 80 90 donc on n'est clairement pas censé y arriver au chapitre 6 mais vous allez voir que en fait c'est à cause de des rochers sur les côtés on peut atteindre le coffre qui est en hauteur alors ce que je vous conseille ici c'est de prendre taura en personnage principal pourquoi taura je vais vous expliquer dans quelques secondes d'abord on va faire le petit saut voilà en fait c'est en sautant sur le côté le coffre qui nous intéresse en fait il est sur la corniche qui a juste en face là du côté gauche et il se trouve que alors si on y va à pied on va se faire repérer par tous les jagrons et les jagrons bon niveau 90 ils sont hostiles donc vous allez vous faire une shot mais il se trouve que l'on peut passer par là alors attention vraiment attention 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 je vous conseille très très fortement de sauvegarder ici parce que dans le coin qui est juste là vous risquez de softlock le jeu là vous pouvez sauter sur ce rocher vous pouvez sauter ensuite sur le rocher à côté mais si jamais vous tombez dans le trou qui entre les deux en fait vous allez être en état de chute perpétuelle et vous pourrez pas quitter le jeu enfin vous êtes obligé de relance de quitter le jeu depuis le menu de la switch et de le relancer donc c'est pour ça que je vous conseille fortement de sauvegarder avant c'est tout bête hein mais c'est le petit saut qui peut faire perdre beaucoup de temps là je me suis raté mais c'est pas grave vous voyez une IA là assez bloquée donc bon elle peut se téléporter parce que c'est elle est dirigée par l'IA mais non on peut pas se téléporter on peut pas ouvrir le menu ni rien si nous on tombe là donc attention hop et ensuite une fois qu'on est sur celui là vous voyez que sur le bord de la falaise il ya une zone un peu plus plate donc le but c'est de sauter là bas voilà et vous voyez que ça passe et ensuite on saute un petit peu en mode bourrin et ça passe et donc là nous avons atteint cette zone là cette corniche avec le coffre ouvrier qui est enterré c'est pour ça qu'on a besoin des compétences terrain et nous allons pouvoir le déterrer donc maintenant je vous explique pourquoi j'ai pris taura et pas quelqu'un d'autre parce que taura mais il a une distance de détection plus faible que les autres ça veut dire que il ne sera pas détecté par clive le sérieux le monstre unique lorsque je vais déterrer le coffre alors que si j'y vais avec un autre pilote ils seront détectés voilà après si vous avez le dlc vous pouvez désactiver l'agro des ennemis mais moi je ne l'ai pas activé ici donc c'est pour ça que je vous montre comment faire sans le dlc donc là vous voyez maîtrise de la terre 4 et courage 4 donc nous on avait les lames nécessaires donc c'est bon parce que évidemment si vous n'avez pas les lames nécessaires préparées à l'avance ça sert à rien de venir là donc on déterre le coffre on l'ouvre et à l'intérieur il y a trois fragments à récupérer c'est des fragments légendaires donc ils sont ils ont la couleur orange ils sont tous les trois ici juste à côté ça c'est bien voilà donc là vous voyez que le monstre unique ne nous a pas repéré tandis que si on prend un autre pilote oui que si on arrive à ce niveau là mais ils nous repèrent et là baisser game over et tout comme je vous l'expliquer au tout début de la vidéo si vous ouvrez le coffre et qu'il ya les fragments au sol et que vous vous faites tuer ou que vous vous téléportez sans avoir eu le temps de récupérer les fragments ils sont perdus pour toujours donc faites vraiment super attention à ça et donc à partir de là nous avons récupéré trois fragments très intéressants qui sont les fragments et glace tellaire alors très intéressant c'est le moins qu'on puisse dire puisque on est censé mais comme vous l'avez vu on est censé les récupérer après avoir vaincu des monstres niveau 90 donc on peut s'attendre à ce qu'ils soient un petit peu puissants et en effet ils sont très très puissants puisque les fragments et classe tellaire c'est des fragments légendaires c'est pas les meilleurs fragments du jeu mais ils sont quand même extrêmement puissant puisque là vous voyez où le fric il passe de 300 à 800 d'attaque voilà donc sur qui les équiper alors ils n'ont pas d'effet spécial sur qui les équiper alors en speedrun on les équipe sur boule fric parce que ça va être notre lame d'attaque principale pour les chapitres à venir puisque chapitre surtout pour le chapitre 7 en fait puisque mitra elle elle aura elle sera plus puissante un peu plus tard donc pour chapitre 7 on préfère utiliser boule fric ensuite dans le speedrun il donne à dromarque pourquoi ça parce que rex il a déjà ou le fric donc il n'a pas besoin d'équiper ce fragment à d'autres lames d'attaque il va contenter de taper avec ou le fric le fait de donner un bon fragment à dromarque ça va être bien parce que ça va renforcer les soins de dromarque et aussi les soins durant ses arts spéciaux puisque c'est un peu plus fort avec ses arts spéciaux il va soigner plus donc c'est intéressant et le dernier en général on le donne à brigitte si c'est notre tank alors vous allez me dire oui mais attends tu nous as dit de farmer les fragments pentagone et maintenant tu le jettes comme une vieille chaussette on l'équipe à brigitte mais les deux autres katana potentiellement équipés à morag ont toujours les fragments pentagonaux donc certes on perd un bonus de 50 ans d'agilité sur morag mais on a quand même deux fois 50 qui reste à côté donc c'est pas non plus la mort et le fait que brigitte est une bonne attaque mais c'est bien pour un tank parce que si elle tape fort elle va générer de l'agro si elle tapait moins fort que rex avec son ou le fric c'est vous le fric qui aurait l'agro tout le temps et ce serait pas bien voilà donc voilà ça c'est ce que fait le speed run et au final je trouve que c'est une bonne idée voilà rock on lui laisse son fragment pentagone pour le moment parce qu'il garde son bonus d'agilité mitra et sert de soutien mais pour le moment on peut bourriner avec vous le fric donc on en profite et voilà ces fragments ils vont vous servir comme je lui dis jusqu'à la fin du jeu parce que en fait mais même les fragments qu'on peut obtenir aux alentours du boss final ils sont plus faibles parce que ça c'est vraiment des fragments post qui c'est pas des fragments late game c'est post game voilà donc c'est vraiment des fragments ultra forts et avec eux mais tous les combats vous allez faire au cours de l'aventure vont être grandement facilité vous allez faire des combos de l'âme extrêmement puissant et compagnie les enchaînements n'en parlons pas voilà voilà alors il est possible de récupérer ces fragments dès le chapitre 5 c'est à dire à la première fois qu'on arrive à tempère entière où c'est scripté on a la hechma qui bouge et tout mais là par contre c'est faut vraiment abuser de bug donc ce serait un peu c'est un peu compliqué j'ai pas envie de d'en parler dans cette vidéo je vous conseille plutôt d'aller voir la vidéo de xeno played puisque c'est lui qui l'a découvert et voilà il a fait une vidéo là dessus si besoin n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si c'est pas clair pour vous j'en ai je l'ai aussi utilisé dans certains de mes derniers let's play donc c'est possible de récupérer ses fragments quittés dès le chapitre 5 ce qui veut dire que vous pouvez les utiliser pour les combats du chapitre 5 les combats qui se passent sur la hechma justement le les fameux coeur de la chemin qui sont assez relou le premier combat contre djinn voilà vous pouvez les avoir pour ses combats là et donc ça facilite grandement la vie et c'est ce qui se fait désormais en speedrun également ça fait gagner du temps voilà bon je parle beaucoup du speedrun évidemment puisque baisser grâce à eux qu'on a découvert tout ça mais ça vous facilite aussi la vie si vous jouez de manière casual je fais pas ça uniquement pour parler du speedrun et puis mais finalement c'est à peu près les derniers fragments importants dont je voulais vous parler puisque comme je voulais je le répète ces fragments sont les meilleurs que vous aurez jusqu'à la fin du jeu vous pourrez pas avoir mieux les fragments qui sont meilleurs vous pouvez les drop uniquement sur les monstres postgame donc voilà donc pour info si vous voulez entrer dans le détail les fragments éclastellaires il se situe à quel niveau par rapport aux fragments postgame en fait ce sont comme je l'ai dit ce sont pas les meilleurs c'est des versions inférieures je dis bien inférieures aux fragments dilaton ou dilaton un fragment dilaton c'est ce qu'on obtient après avoir vaincu à ce que je vous le dis non je vous le dis pas tout de suite parce que ça spoil je vous le dirai un peu plus tard du coup parce que la vidéo n'est pas fini pas tout à fait donc à tout à l'heure nous nous retrouvons désormais au chapitre 7 alors je vous ai dit que les fragments éclastellaires ils allaient nous servir jusqu'à la fin du jeu c'est vrai mais on peut quand même récupérer un petit fragment supplémentaire qui permet d'avoir un petit bonus de stats très sympa donc chapitre 7 on est dans le creuset nous sommes dans la zone au niveau intermédiaire grand hall du creuset c'est là où il y a le grand trou pourquoi je vous parle de celui là mais parce que comme je l'ai dit il donne un bonus de stats intéressant et le fait de le récupérer ça permet aussi de descendre dans cette zone de manière assez simple et je pense que c'est aussi intéressant donc le coffre qui nous intéresse c'est celui qu'on voit briller en bas je sais pas si vous le voyez c'est un coffre rouge donc pour l'atteindre facilement en fait il faut repérer que juste en dessous de nos positions il y a une plateforme ici donc on s'y laisse tomber comme ça et à partir de là on va pouvoir atteindre le coffre facilement parce que si on avait sauté depuis en haut évidemment ça nous aurait tué bon sauf si on activé le mode zombie mais tout ce qui est glitch je le laisse axé no play de pour le moment et à partir de là on peut se laisser tomber à peu près sans crainte voilà ça passe et donc dans ce coffre nous obtenons le fragment on obtient beaucoup d'argent et on obtient le fragment au brit alors le fragment au brit à quoi il va servir et bien il va servir sur les lames de points à donner un bonus d'agilité de 50 c'est pareil que le fragment amethyst pour l'épée de lévis et le fragment pentagone pour les katanas sauf que là c'est pour les points pourquoi je vous fais du broche de crâne avec les bonus d'agilité parce que c'est la seule stat qui demande d'être stacké qui demande d'être cumulé pour être efficace vous n'avez pas forcément besoin d'avoir beaucoup de force ou beaucoup d'éther ou beaucoup de dextérité simplement parce que le jeu est assez permissif permissif pour ça et en ce qui concerne la force mais c'est surtout les valeurs d'attaque des lames qui ont de l'importance la force des personnages des pilotes on s'en fout un peu tandis que l'agilité mais si vous n'avez pas d'agilité et bien ça sert à rien donc pour faire un build d'agilité il faut forcément beaucoup d'agilité c'est pour ça que je vous présente que des quasiment que des fragments qui ont beaucoup d'agilité parce que c'est ça qui permet de faire des builds basés sur l'esquive et les builds basés sur l'esquive dans the snowblades 2 c'est broken voilà donc pourquoi le fragment au bruit on le récupère que maintenant mais parce que oui fragment au bruit c'est un fragment qui quand même d'assez haut niveau vous voyez qui donne 400 plus de 400 d'attaque à ma lame donc on peut pas le récupérer dès le début du jeu ça se drop sur des monstres aux alentours du niveau 50 je crois à peu près c'est donc on peut pas les obtenir très tôt dans l'aventure et pourquoi sur les points enfin plutôt pourquoi vouloir mettre ça sur des points mais je vous ai dit fragment pentagone c'est beau la vie ça permet d'augmenter l'agilité des katanas oui mais peut-être que vous n'avez pas forcément de katana ou peut-être que vous n'en avez pas assez et donc les points ça peut être une alternative pour avoir quand même un bonus d'agilité même si vous manquez de lame katana voilà parce qu'il n'y a pas non plus tous les tous les types d'armes ne peuvent pas avoir de bonus d'agilité mais par exemple je dis n'importe quoi dromar qui peut pas avoir de bonus d'agilité ou le fric que je suis pas sûr les lances bref en tout cas ce qui est sûr c'est que les points peuvent avoir ces bonus de 50 ans d'agilité et donc c'est toujours je pense que c'est toujours bon à savoir ça peut être utilisé j'allais dire en speedrun mais aussi dans des cas divers et variés enfin bref si vous avez besoin d'agilité parce qu'il ya de bien avec les points c'est que vous avez forcément une lame de points et oui la fameuse lame points de vent que vous éveillez au tout début du jeu et que vous ne pouvez pas relâcher et oui c'est un point et donc il est compatible avec ce fameux fragment au brit et tout comme un rock qui est un petit peu aux effes dans l'aventure et bien cette fameuse lame de points de vent un petit peu aux effes qu'on obtient au début du jeu et bien elle peut se révéler utile grâce à ce fragment au brit que vous obtenez ici alors que je sais pas ce que ça comme effet sur les autres lames lance nucléaires apporte bien son nom parce qu'un bonus de coût critique c'est très très puissant mais on verra qu'on peut avoir mieux plus tard réduit l'hostilité oui bon ça après ça dépend si vous avez des vu que j'ai équipé sur de remarques le fragment avec la stellaire forcément l'attaque sera moins élevé mais sur les autres lames ça peut être utile bon donc la défense ça c'est pas très intéressant donc l'agité à mais voilà pareil sur poppy bêta si vous voulez jouer un build avec poppy bêta ça lui donne un bonus d'agilité c'est le meilleur bonus que peut avoir enfin c'est d'ailleurs je crois que c'est le seul bonus que peut obtenir poppy bêta donc ça c'est un très très bon fragment le fragment au brit pour poppy bêta par exemple fragments un bonus d'agilité sur poppy bêta vous pouvez le laisser jusqu'à la fin du jeu même pour le postgame même pour tout après vous avez le fragment rayon solaire qui est une meilleure attaque mais qui donne aussi 50 ans d'agilité donc si vous avez la flamme de farmer fragments rayon solaire vous laissez fragments au brit sur poppy bêta c'est son meilleur fragment voilà bouclier du légionnière pareil augmente le taux de garde mais c'est comme le fragment pentagone pour poppy tiens ça lui donne le même bonus sauf que lui il est encore meilleur la de meilleure stat sur brégide c'est pourri sur les katanas pas très intéressant non plus bonus de dégâts bon c'est pas mauvais non plus bon c'est un bonus et les dégâts infligés aux bêtes ouais là aussi c'est un bonus assez situationnel de toute manière pandoria elle est mauvaise et voilà en gros moi je voulais surtout vous le montrer pour pour les points avec ce bonus d'agilité mais sur boule fric par exemple si vous n'avez pas équipé le fragment avec la stellaire sur boule fric ça peut aussi être une très très bonne arme parce que ça lui donne une attaque de 500 qui ce qui est beaucoup quand même et le fragment qui augmente l'effet qui augmente les coups critiques c'est très puissant voilà moi ici je vais le donner à ma lame devant voilà j'en ai pas parlé si vous jouez avec les dlc vous pouvez peut-être avoir corvin alors sur rex ou sur morog en général corvin c'est un c'est un outil katana donc c'est c'est un cousin des katanas et donc vous pouvez lui équiper par exemple un fragment pentagone qui lui donne aussi un bonus de 50 ans d'agilité même si à ce stade du jeu c'est une ça lui donne une attaque assez faible et corvin n'a pas vraiment besoin du fragment pentagone vers la fin du jeu vous lui mettez plutôt un fragment qui est une meilleure attaque voilà ça c'est le fragment au brit est donc la petite valeur ajoutée c'est que ça vous permet une fois que vous êtes là ça vous permet d'atteindre le bas assez facilement puisqu'ensuite alors faut pas se rater quand même mais il suffit de sauter là normalement ça passe voilà et ensuite on attend bien de récupérer assez de vie et on se laisse tomber tout simplement c'est le chemin normal ici et nous obtenons enfin nous a tous nous atteignons le pont c'est nos taffes relativement rapidement parce qu'on s'est laissé tomber une fois là où on récupère le coffre ensuite on se laisse tomber sur le côté et hop là ça permet de descendre super rapidement et surtout sans être embêté par les monstres on n'a pas fait un seul combat et c'est le dernier fragment dont je voulais vous parler pour l'aventure puisque à part ça mais comme vous l'avez vu fragment pentagone sur tous les katanas possibles et sur rock fragments éclat stellaire sur nos lames principales en gros et ensuite c'est à peu près tout alors il ya un dernier fragment dont je voulais vous parler qui un peu plus tard et ensuite je pourrai faire conclure sur les fragments postgame parce que au début de la vidéo j'ai dit que j'en parlerai pas mais finalement bon c'est quand même assez logique d'en parler dans ce genre de vidéo je vais pas faire 300 vidéos non plus sur le sujet voilà donc je vous parle vite fait d'un dernier petit fragment et ensuite on passe au fragment postgame chapitre 8 donc pour un petit fragment dont je voulais parler parce que personnellement je m'y suis attaché on se retrouve donc chapitre 8 dans l'arbre monde donc plus précisément au niveau inférieur et au repère un niveau de mise à repos central donc il va falloir faire un peu de marche donc je vais vous expliquer pourquoi je m'intéresse à ce fragment c'est le fragment matière miroir est très intéressant parce que c'est le fragment qui a le deuxième meilleur taux de critique du jeu le premier c'est matière lunaire que dont je parlerai plus tard mais voilà c'est un fragment postgame matière lunaire donc matière miroir c'est le fragment avec le plus haut taux de critique que vous pouvez obtenir dans l'aventure donc c'est intéressant et c'est intéressant pourquoi parce que pourquoi je vous présente celui là parce que le fait d'avoir un taux de critique élevé ça permet de jouer un certain type de build qui est le bill de soins critiques qui un build assez apprécié assez populaire dans xenoblade 2 2 qui vous permet de vous soigner à chaque fois que vous faites des coups critiques c'est assez fort et pourquoi je vous parle de ce trésor ici maintenant chapitre 8 en fait c'est en anticipation des premiers combats du chapitre 10 alors si vous en êtes qu'au chapitre 8 mais je vais pas vous spoiler ce qui arrive dans le chapitre 10 mais disons que vous risquez d'avoir besoin de certaines lames et disons que une bonne stratégie pour les combats de début de chapitre 10 c'est le soin critique voilà et donc ça tombe bien on a un fragment qui s'y porte très très bien un peu avant voilà fragment matière miroir en plus là on a de la chance il y en a deux donc comme vous le voyez matière miroir ça donne 40% à ma mitra actuellement sur les lances aussi c'est très très fort 48% alors en plus il ya un effet bonus renvoi des dégâts physiques ça c'est pourri les auto attaques soignent mais ça par exemple voilà ça ça peut être intéressant parce que non seulement tu te soignes avec tes auto attaques mais en plus si tu mets une médaille mais ça te soigne aussi avec tes coups critiques il ya rock aussi qui est très bon rock on dirait pas comme ça mais il a le taux de critique le plus élevé du jeu 57% avec matière miroir on verra 60% avec matière lunaire mais quand vous êtes en postgame rock on s'en fout mais voilà rock peut être jouable celui d'une attaque de 468 ce qui est correctement là c'est vrai que par rapport aux 800 de l'est l'air ça fait pas le figure mais 468 pour ce niveau du jeu ça reste très bon avec un taux de critique de 57% c'est bien rock reste un peu moyen puisqu'il a pas après des compétences de ouf ni des arts de ouf mais ça reste une lame jouable grâce à ces fragments là après la dexterite on s'en fout on vous les dégâts on s'en fout bon après le reste c'est pas ouf mais voilà c'était surtout moi je voulais surtout vous montrer pour je vais y arriver pour où le fric et pour rock moi je vous conseille de l'équiper à rock si jamais vous n'avez pas où le fric on sait jamais ça dépendra de ce que vous avez au chapitre 10 ou sur le fric si vous lui avez donné le fragment avec la stellaire comme j'ai fait là mais bon lui donnez pas en matière miroir il vaut mieux lui laisser une grosse attaque donc sur rock ça peut être sympa après à vous de voir si vous préférez avoir le bonus d'agilité sur rock ou si vous préférez avoir un bill de soins critiques puis à vous de voir après pour mitra ça peut être intéressant aussi mais je vous conseille de d'en conserver un en réserve pour rock voilà donc c'est je vais je l'équiper pour la peine et alors pour info on peut obtenir ces fragments matière miroir plutôt dans le jeu un peu plus tôt à morita alors je vous montrer juste sur la carte parce que j'ai la flemme d'y aller c'est dans les rues de morita c'est dans la zone qui est en hauteur vous savez là vous grimpez il y a une échelle un peu cachée vous grimpez dans l'immeuble et vous avez là toute la zone ici qui en hauteur et plus loin vous avez une passerelle ici où il ya des robots à la fin il ya un coffre et donc c'est un peu roulou parce qu'il faut tuer tous les robots parce que sinon vous faites à gros et dans ce dans le coffre qui a là non seulement vous avez des fragments matière miroir et vous avez aussi le si je dis pas de bêtises le quatrième magazine pour poppy pour les équipements de poppy voilà ça c'est vraiment matière miroir donc c'était le dernier fragment que je voulais vous présenter dans le cadre de l'aventure et en conclusion je vous présentez enfin vous parler brièvement des fragments post-game même si je pense que vous les connaissez bien mais ça coûte rien d'en parler voilà la conclusion on va parler des trois fragments post-game donc à partir de là spoil à donf le premier dont on va parler le plus connu c'est le fragment tachyon c'est celui qui est obtenu en tuant curodyl donc à tempérantia aussi de profaner le fameux curodyl sachant que pour ceux qui ont le dlc vous pouvez aussi obtenir le fragment tachyon dans le mode défi mais si vous voulez obtenir de manière entre guillemets legit c'est sur curodyl qu'il faut aller ce fragment tachyon qu'est ce qu'il a en fait il a à peu près rien pour lui en réalité puisque c'est pas lui qui a la meilleure attaque c'est pas lui qui a le meilleur taux de critique mais pourtant mais c'est quand même l'un des meilleurs alors pourquoi ça mais parce que c'est l'un des plus équilibrés parce que le fragment tachyon en fait c'est si on trie par niveau d'armes le fragment tachyon il a la deuxième meilleure attaque et il a un taux de critique quand même relativement élevé bon alors là on est sûr sûr fiora ça fausse un petit peu la chance critique mais sur poppy gamma par exemple c'est une une attaque vraiment élevé et en plus lui donner un taux de critique pas trop mauvais pourquoi c'est pas le meilleur parce que pour les fragments d'attaque le meilleur c'est le préon qui est une attaque légèrement supérieure vous voyez 49 67 mais le prion un taux de critique inférieur et en général à haut niveau on préfère avoir un taux de critique plus élevé c'est pour ça que ici le tachyon est meilleur de plus le tachyon ce qui fait sa particularité c'est qu'il possède un effet spécial contrairement au préon qui je crois n'en a jamais et en fait ce qui va vous décider à utiliser le fragment tachyon ou pas eh ben ça va surtout être son effet spécial justement parce que si ça n'est fait pourri comme la chance que la tactue un titan sauf boss unique c'est pas très intéressant donc peut-être qu'on va plutôt s'orienter vers le deuxième fragment dont je vais vous parler juste après par contre si on revient sur fivra par exemple ou même sur sur telos tiens ici ça donne augmente les dégâts des coûts critiques de 25% donc là c'est très fort parce que les dégâts les bonus de coûts critiques s'augmentent beaucoup les dégâts et ça c'est vraiment un effet qui est extrêmement intéressant que pas beaucoup de lames possèdent et en gros il ya les haches qui ont cet effet là je sais plus ce qu'il ya de temps mais les haches je sais que c'est ça fait partie des lames justement qui ont cet effet assez stylé parmi les lames rares dlc je sais que je crois que elma elle l'a aussi voilà toutes les lames qui veulent faire de gros dégâts en fait elle possède l'effet bonus de coût critique 25% sur le fragment tachyon shulk là aussi d'ailleurs je crois que il est équipé voilà là le monado on le voit sur celui de droite c'est le fragment tachyon qui est équipé voilà donc ça c'est un effet qui est très puissant donc sur les lames rares du dlc notamment et sur les toutes les haches donc ça c'est bien sur les lances je me souviens plus il me semblait aussi mais je suis pas sûr non sur les lances c'est un effet pourri donc là pour le coup c'est pas intéressant voilà c'est au cas par que sur pandoria sur pandoria là je sais que c'est cet effet là voilà augmenter les dégâts déco critique donc ça aussi ça peut être très intéressant pour faire beaucoup de dégâts après on a vu qu'il ya des effets qui sont pas très intéressant et dans ce cas quel fragment utiliser donc là on va passer sur le second fragment dont je vais vous parler c'est le fragment matière lunaire alors je vais d'abord vous montrer où il se trouve ça se trouve à tantal au niveau inférieur l'envoi passage du grand pilier c'est sur un monstre unique là aussi c'est sûr ken le roi des mamans alors pour affronter ken la première fois il n'apparaît que partant de brume donc il n'apparaît pas tout le temps et par contre après b une fois que vous l'avez tué il suffit de le faire réapparaître à sa pierre tombale sa pierre tombale qui est un petit pélonie de lui donc on peut passer un certain temps à la chercher et donc ce fameux ken alors évidemment comme cure d'ail je vais pas l'affronter mais c'est pour vous montrer le voilà donc lui il drop le fragment matière lunaire alors autant qu'hur d'ail il est assez généreux sur les tachyons autant ken il est assez radin donc vous pouvez mettre un certain temps pour qu'il drop le matière lunaire mais personnellement c'est mon fragment préféré donc ça en vaut la chandelle parce que le fragment matière lunaire c'est pas celui qui a la meilleure attaque mais on a déjà parlé d'un fragment matière tout à l'heure le matière miroir et b fragment matière lunaire c'est un fragment matière miroir en plus puissant c'est à dire qu'il est une meilleure attaque et il a un meilleur taux de critique que je trouve vous apprenons vous le fric par exemple je crois que je l'avais sur rock aussi je passe sur ci voilà comme ça ça fera le parallèle avec ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le fragment matière miroir fragment matière lunaire qui est ici il est tout en haut parce que j'ai été obligé de le refarmer pour faire la vidéo parce que j'en avais plus parce que ken est un gros radin donc voilà c'est pas celui qui a la meilleure attaque si on regarde le tachyons à côté il a 1515 donc il a une attaque légèrement supérieure par contre il donne le matière lunaire donne un taux de critique extrêmement élevé et en particulier pour tout ce qui les lance mais c'est exactement comme le matière miroir qu'on a vu tout à l'heure tout ce qui est les lances rock les katana aussi ont un excellent taux de critique bon fiora n'en parlons pas fiora ça vaut pas le coup il vaut mieux lui mettre le tachyons à elle parce que vous voyez qu'elle a aussi l'effet bonus critique 25% et elle avec le tachyons elle a déjà 41% de chances que critique ce qui est ridiculement élevé elle aussi sa compétence qui monte la chance critique donc mettre du matière lunaire sur fiora c'est un petit peu overkill ça sert un petit peu à rien mais sur poppy gama par exemple je donne un taux de critique de 40% ce qui est énorme sur mitra je crois qu'elle monte à 45% avec sa compétence sur telos aussi sur les haches on peut lui donner soit le tachyons pour le bonus de dégâts soit le matière lunaire je lui donne un taux de critique de 40% ce qui est aussi très élevé sachant que les haches ont un art de pilote pour rappel qui se qui s'active lorsqu'on fait un coup critique donc ça peut être intéressant d'avoir matière lunaire sur les haches c'est pas dégueulasse ça dépend de ce que vous avez sous la main et de ce que vous voulez faire en fait si vous jouez un bill d'enchaînement et vaut mieux jouer de tachyons parce que vous avez ce qui s'appelle la marque meurtrière qui augmente déjà la chance critique durant l'enchaînement donc dans ce cas vaut mieux maximiser les dégâts sur le fragment et les coups critiques c'est avec cette marque là mais si vous jouez hors enchaînement le fragment matière lunaire peut être tout à fait intéressant sur les haches voilà donc c'est un fragment qui est extrêmement intéressant en matière lunaire voilà ça augmente le taux de critique mais par exemple sur les sur les canons c'est un peu particulier parce que même avec matière lunaire elles n'ont pas un taux de critique très élevé seulement 20% c'est un peu dommage mais après le tachyons lui-même il a un taux de critique encore plus faible 14% c'est vraiment pas beaucoup pour du postgame pour des lames qui tapent fort et l'effet est vraiment pas ouf tue une machine sauf boss ou monstre unique bon c'est pas terrible dans ce cas pour les canons mieux vaut maximiser le taux de critique même si c'est pas beaucoup mais c'est le maximum qu'on peut avoir donc c'est mieux que rien voilà c'est comme ça qu'il faut raisonner après un avantage du tachyon bon ça c'est vraiment cosmétique c'est le tachyon quand on l'utilise sur les lames rares ça donne l'apparence d'origine de l'arme là vous voyez que pour cosmos par exemple mais on retrouve le canon en forme de zohar pour je dis n'importe quoi pour non ça ça marche pas ça je crois pour bullfriex doit être sa lance de base alors là on voit pas très bien mais par exemple moi ce que j'aime bien comme exemple c'est ursula parce que sur ursula en fait ça te permet de retrouver ses patounes avec le tachyon voilà tu as des points en forme de pâte d'ours c'est assez marrant voilà donc pour toutes les lames rares en fait vous retrouvez l'apparence de base celle de de agathe elle est trop belle c'est sa grosse hache en cristal ça c'est le tachyon voilà mais c'est purement cosmétique donc évidemment c'est pas d'un point de vue technique c'est pas important voilà donc en gros le nerf de la guerre ça se joue entre le tachyon pour faire plus de dégâts ou le matière lunaire pour augmenter le taux de critique et il ya un dernier fragment qui peut être intéressant pour des pour des builds et des lames un peu particulière c'est le fragment d'ilaton dont j'ai déjà parlé un peu plus tôt ce fragment d'ilaton on le trouve alors on le trouve pas au falaise de morita mais on a besoin d'aller là pour débloquer quelque chose au falaise de morita une fois que vous êtes à la fin du jeu vous pouvez affronter au fionne l'artifice que voici et lorsque vous le tuez il vous donne une clé il ne drop rien du tout mais il donne une clé enfin ils droppent pas de stuff mais il donne une clé cette clé elle est utilisée dans l'arbre monde et en fait ça se trouve juste à côté du fragment matière miroir dont j'ai parlé quelques minutes auparavant on va au niveau inférieur au niveau de mise à repos central donc là où il ya le réacteur nucléaire qui est plongé dans l'eau et c'est dans la salle qui a juste à côté où il ya une porte qui est scellé et on peut se demander à quoi ça sert cette porte et donc c'est au fionne qui drop la clé pour ouvrir cette porte et dans cette partie actuelle je crois que la porte est encore scellé donc on va pouvoir constater ça en live donc pour rappel le matière miroir il est dans le coin au fond là bas c'est tout à fait safe parce qu'il ya aucun monstre aux alentours il ya un pipi tout noir mais il est inoffensif et la porte qui nous intéresse ici avec la clé de fionne elle est là passage scellé hop donc là nous avons un coffre et regardez tout ce qu'il ya à l'intérieur les développeurs un peu craqué leur slip et nous récupérons dix fragments d'ilatona non pas un fragment n'ont pas deux fragments mais bel et bien dix fragments et fragments d'ilatona ça sert à quoi alors c'est pas un fragment qui est c'est pas le plus puissant alors il est très puissant faut pas déconner c'est l'un des plus puissants du jeu quand même c'est un fragment légendaire voilà il est il est un peu moins fort que matière lunaire en attaque forcément il est moins fort que tachyon mais il a quand même une attaque extrêmement élevé un taux de critique tout à fait correct en fait ce que je vous disais tout à l'heure et que je me suis auto censuré je voulais vous dire que le fragment églas stellaire qu'on récupère à tempérantia durant le chapitre 5 ou 6 en fait c'est une version inférieure au fragment d'ilatona là vous voyez 439 453 11 en garde 12 en garde et 25 en crédit ils ont le même taux de critique voilà donc les deux ont quasiment la même valeur donc le d'ilatona est légèrement plus puissant et donc ce fragment d'ilatona il sert à quoi eh bien en fait ça un fragment défensif c'est pour ça que en postgame on s'en sert pas beaucoup parce qu'on préfère le postgame de xenoblade 2 2 est quasiment uniquement basé sur l'offensive mais il ya certaines lames qui sont vraiment nulles en offense ce sont les lames purement tank et ça ça va faire écho à ma vidéo sur le niveau 1 si vous vous en souvenez aussi vous l'avez vu et quelles sont les lames utilisées en niveau 1 et bien ce sont les lames comme poppy alpha les lames purement tank les lames avec les lézards de barrières et donc là mais le fragment d'ilatona pour poppy alpha il lui donne un bonus alors en tenant compte des compétences de poppy alpha évidemment ça lui donne un taux de garde de 78% ce qui est énorme alors certes elle a peintot d'a une attaque très élevé ni un taux de critique très élevé mais c'est parce qu'on lui demande ce qu'on lui demande pour poppy alpha avec fragment d'ilatona c'est d'avoir un taux de garde très élevé c'est d'être le plus tanki possible et donc pour les lames nous avons pour les lames défensives nous avons poppy alpha et nous avons toutes les lames de type marteau cassandra par exemple cassandra avec le fragment d'ilatona elle obtient un taux de garde de 58% ce qui est beaucoup et après avec un taux de garde élevé qu'est ce qu'on peut faire et bien on peut faire tout ce que je vous ai tout ce dont je vous ai parlé dans les builds niveau 1 donc j'avais fait une vidéo tuto et quelques vidéos pour montrer des builds dans des combats contre cure deal et donc ben voilà je vais pas m'attarder là dessus mais en gros vous regardez vous trier les kuroxia après par garde améliorée et tout ce qui se trouve ici c'est cheaté si vous jouez un build basé sur la garde voilà donc le fragment d'ilatone c'est un fragment de niche qui s'utilise pour les lames défensives voilà et sinon pour les lames offensives il vaut mieux faire soit tachyon soit matière lunaire et nous avons fait le tour de tous les fragments intéressants alors il y en a encore un c'est fragment rayon solaire mais bon il est un petit peu au zef il est moins important que les autres donc j'en parle pas trop vraiment rayon solaire en gros j'en parle très 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 vite fait je vais vous montrer où il se drop je pense pas que j'en ai dans mon inventaire il se drop aussi à l'arbre monde au niveau supérieur cette fois au portail de la merguez il faut tuer le monstre unique robot au niveau 114 donc le combat est pas très long parce que ce monstre a pas beaucoup de points de vie mais j'aime pas ce combat donc je le fais pas souvent il est aussi assez radin pour dropper c'est comme matière lunaire de ken voilà c'est ce monstre là il ya mi marec la 7 et donc il drop le rayon solaire rayon solaire il n'a pas la meilleure attaque il n'a pas le meilleur taux de critique mais il a des effets bonus qui peuvent être intéressants notamment sur les poppy alors est ce que je l'ai non je pense que je l'ai pas non je ne l'ai pas tant pis c'est celui qui se trouve du côté droit bras d'hermès là pour poppy bêta il augmente l'agilité de 50 donc tout à l'heure je vous ai déjà parlé de cet effet là sur poppy bêta en fait quasiment elle a beaucoup de fragments qui donne un bonus de stats plus 50 en agilité bon là évidemment ça me fait mentir mais il y en a un là il y en a un bon là j'en ai j'en ai deux là ici donc il ya aussi le fragment rayon solaire qui donne cette ce bonus et donc le rayon solaire c'est celui qui a non seulement ce bonus d'agilité pour poppy bêta mais c'est aussi le meilleur parce que c'est celui qui a la meilleure attaque puisque c'est un fragment de postgame là aussi mine de rien et alors il est aussi utile pour les billes de marteau là aussi c'est je reviens sur mes billes de niveau 1 puisque sur les marteaux ça donne un bonus de 500 points de vie aux marteaux et donc c'est ça qui rend les billes de niveau un jouable alors je sais pas si j'en ai ici mais billes de marteau elle la femme chale à suzerain ça je m'en souviens voilà omnivoyance ici c'est un rayon solaire un fragment rayon solaire que je lui donnais ça augmente les pv max de 500 pour les marteaux voilà donc deux marteaux avec rayon solaire pour avoir deux fois 500 pv en plus et un marteau avec le fragment dilaton ça fait un build extrêmement tanky pour le niveau 1 parce que sinon au niveau 99 il n'y en a pas besoin c'est un dps ridiculement faible et l'autre lame sur laquelle ça peut être intéressant et bien c'est aussi une poppy c'est poppy gamma parce que pour elle ça donne aussi un bonus de 500 points de vie alors là on voit pas comment peu si on se remet la voilà ça lui donne un bonus de 500 points de vie mais de rien celui d'une attaque tout à fait correcte et un taux de critique de 30% ce qui est aussi tout à fait raisonnable et donc ce bonus de 500 points de vie mais il est aussi utile si vous jouez un niveau 1 voilà mais à part ça il vaut mieux jouer matière lunaire parce que c'est une attaque légèrement inférieure mais 40% de crit en plus c'est très intéressant enfin ça dépend de ce que vous voulez faire comme toujours c'est à vous de voir voilà mais en général le taux de crit est plus important que l'attaque pure et voilà cette fois on a vraiment fait le tour de tous les fragments d'armes intéressants j'en dis pas plus je vous mettrai un sommaire dans la description et en top commentaire pour vous puissiez vous y retrouver et voilà bon je pense que pour ceux qui ont vraiment beaucoup jouent jeu ils ont rien appris mais pour les personnes qui dévouent couvrent le jeu je pense que ça peut être intéressant pour faire une nouvelle partie ou pour optimiser postgame voilà c'est des fragments qui sont comme je viens de le dire assez connus mais on sait peut-être pas forcément où les récupérer on sait pas forcément à qui les donner et là voilà je pense que en fait on le dit beaucoup sur les forums mais j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de sources d'informations centralisées et c'est pour ça que je tenais vraiment à faire cette vidéo c'est une vidéo que je veux faire depuis très longtemps donc je la fais maintenant en période de coronavirus on a le temps de faire beaucoup de vidéos mine de rien pendant cette période et voilà maintenant c'est fait le format vidéo est peut-être pas le plus adapté mais voilà c'est comme ça c'est la vie donc j'espère que ça vous a plu que ça vous a été utile et sinon mais tant pis c'est pas grave au moins je les fais et en attendant je vous dis salut à la prochaine c'est peut-être la dernière vidéo que je fais sur xénoblade 2 2 le jeu principal mais bref les prochaines devraient être sur torna maintenant